Ça, c'est mon premier dossard. C'était le 24 mars 2015, dans le bois de Boulogne, il y a un 10 km. Yo les amis, j'espère que ça va ! Moi en tout cas, ça va super bien. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mes meilleures anecdotes de course à pied. Vous allez voir, on va bien se marrer. C'est TIPART Générique ! Pour commencer, une petite anecdote un peu rigolote. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Vous le savez, si vous me suivez un petit peu, la musique a toujours eu une place importante dans ma vie. Et donc, quand j'ai commencé à courir, forcément, j'allais courir avec de la musique sur les oreilles. Mais je n'allais pas courir avec n'importe quel casque. J'allais courir avec ce casque-là. Ça, pour être très précis, avec ce joli câble. Alors, au début, je rangeais bien le câble sous mon t-shirt et tout. Puis ça m'a vite saoulé par flemme et tout. Je partais courir comme ça. Le câble a l'air libre. Sauf qu'un jour, je longe une rue où il y a plein de voitures garées. Le câble se balade comme ça quand je cours. Le câble vient se coincer dans le rétro d'une Audi A3 toute neuve. Je ne m'en rends pas compte, je continue à courir et... Le rétro tombe. Le Jack Bucasse qui est complètement éclaté. Moi, je suis à quatre pattes, on tient d'essayer de mettre le rétro et tout, mais je n'y arrive pas du tout. T'es fou de ma gueule, quoi ! Et voilà, c'était ma première anecdote, le premier truc qui m'a marqué. C'était au début où je commençais à courir. Donc là, on est vraiment... Au tout début, je n'ai même pas pris mon premier dossard. Et ça commence déjà très fort. Ça y est, les amis, j'ai couru avec mon premier dossard, donc la Soliron en mars 2015. C'est le départ de l'aventure Team Ruban Bleu où j'ai été capitaine jusqu'en 2019. Là, je suis invité par une grande ancienne de running à une soirée privée découverte de la montre TomTom. Non, pas celui-là, mais vraiment la montre TomTom. Et là, je suis invité à faire un run de 5-6 km dans l'approche banlieue de Saint-Brieuc. On nous explique toutes les fonctionnalités et tout, mais comme je ne suis pas parce que je suis en train de parler avec la voisine, je m'y perds un petit peu dans les explications. Ce qui fait, c'est qu'on commence à partir et forcément, j'ai ce geste-là. Je commence à courir en regardant la montre et malheureusement, je ne vois pas l'abri bus qui se situe devant moi. Je me manche l'abri bus devant tout le monde, ça soit mes collègues runners ou les gens qui attendaient le bus, tout simplement. Je ne t'explique pas le grand moment de solitude. On se fait un bond dans le temps après avoir couru 2-3 marathons. Je me retrouve le 9 avril 2017 au Marathon de Paris. Il y a 3 trucs dont je me souviens lors de ce marathon. Le premier, c'est que j'ai pris le départ avec une sciatique, une maudite sciatique, je ne te raconte même pas. La deuxième chose, c'est qu'il faisait une chaleur à crever. Et surtout, la troisième chose, c'est l'anecdote que je vais te raconter maintenant. Pour ce marathon, j'avais un objectif de 4 heures et j'ai réussi à tenir le rythme et à être dans mon objectif jusque dans les derniers kilomètres. Là, j'avoue, à partir du 35e, la sciatique s'est bien réveillée, ça a commencé à bien tirer, mais je me suis accroché. Et j'étais toujours dans l'objectif de ces 4 heures jusqu'au dernier kilomètre. Je me retrouve dans ce dernier kilomètre, je suis derrière un gars qui zizague en fait, qui a l'air d'être au bout de sa vie. Mais bon, ça a l'air d'aller, il continue à courir. Je le dépasse et je fais à peu près, allez, 30 mètres. Et là, j'entends, il s'écroule dans les barrières. Je me retourne, je vois tous les coureurs lui passer devant, tout le monde en a rien à foutre. Je décide de faire demi-tour, d'aller le secourir. Dans un premier temps, je check si tout va bien, le gars est complètement dans les vapes. Je décide de le relever et de parcourir ce dernier kilomètre avec lui. Parce qu'en fait, je m'aperçois que déjà, d'une part, c'est un étranger, c'est un américain, il me semble. Et seconde, je me dis, à 1 km de l'arrivée, c'est fort dommage. Donc, je commence mon long périple vers cette ligne d'arrivée. Heureusement, 300 mètres avant la finish line, j'ai un autre coureur qui vient m'aider. Parce qu'il voit John Chi. Et puis en plus, là, ça commence à tirer grave sur l'asiatique. J'en peux plus. Et on franchit la ligne d'arrivée, tous les trois ensemble, avec cette magnifique photo qui m'a été offerte. C'est un super souvenir de ce marathon. C'est peut-être un de mes meilleurs souvenirs en marathon. Franchement, j'ai adoré. En fait, j'ai fini le marathon en 4h02, 4h03. Mais en fait, je m'en foutais en arrivant sur la ligne d'arrivée. L'important, c'était d'avoir aidé ce pauvre coureur qui était sur le bord de la route. Qui, visiblement, n'était plus dans son état normal. Pour la petite histoire, non, je n'ai jamais repris contact avec ce coureur. On n'est pas devenu ami et tout ça. Voilà, moi, je l'ai déposé au poste de secours. J'ai récupéré ma médaille, je suis rentré chez mon frangin. Le lendemain, je prenais le train. Hop, je suis rentré en Bretagne. Mais ce souvenir reste marqué en moi, puisque c'est ma photo de page d'accueil sur ma page Facebook. Et j'en garde des très très bons souvenirs. On est le 24 mars 2018. Je suis au départ du marathon de Bordeaux. Pour la petite histoire, je me retrouve au départ de ce marathon, parce que je suis en tien de préparer l'Ultramarin 2018. Et mes potes de What the Run sont là aussi. Donc Sophie, qui a suivi Thomas, qui a gagné un dossard pour le marathon de Bordeaux. Alors moi, je suis super content, super enthousiaste, parce qu'il faut savoir que le marathon de Bordeaux, c'était à l'époque le seul marathon nocturne de France. Je crois que depuis, il y en a eu d'autres. Mais à l'époque où on courait ce marathon, c'était le seul nocturne de France. Vous vous doutez bien que si on est ici, et que je tient de vous parler de ce marathon, c'est que les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Pour ceux qui me connaissent niveau running, vous savez que je suis extrêmement frileux. Et là, il faut savoir que la météo est partie en couille en l'espace de 30 secondes. On est passé d'un temps un petit peu pluvieux, avec un petit peu de vent, mais pas grand chose, un petit crachin très léger, à un déluge. Alors là, je ne sais pas si ça se voit bien, mais là, il pleut la race, il pleut la race. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. 5 heures, ça a duré 5 heures, ce marathon. J'ai mis 5 heures pour le finir. Ça a été un véritable calvaire pour moi, puisque j'avais froid du début à la fin. Mais j'en garde des très bons souvenirs. On s'est vraiment bien mariés. Je pense que Thomas, un petit peu moins. Big up à Thomas, parce que prendre le départ d'un marathon comme ça, sans aucune prépasse, c'est quand même un truc bien balèze. J'en garde des très bons souvenirs. Et maintenant, franchement, je ne regrette pas du tout. Nous sommes le 16 mars 2019, quand je prends le départ de l'Ecotrail de Paris, version 80 km, avec mon pote Nico. Et d'après mes souvenirs, on avait un temps qui était un peu mitigé, cochon d'Inde, un petit peu de pluie, mais très léger, un petit peu de vent. Rien de comparable avec l'anecdote d'avant. Je peux même vous dire qu'après le coup de pétard, au bout de 3-4 km, on a laissé tomber les vestes qu'on a rangées dans les camel packs, parce qu'ils commençaient même à faire super bon. Et j'avoue que, au fil de la course, ça devient de plus en plus agréable. C'est en arrivant à peu près au 40e km, que je ressens une sensation bizarre au niveau des jambes, comme un picotement un petit peu froid. Mais je n'arrive pas à déterminer ce que c'est tout de suite. C'est alors que le gars qui est derrière moi me dit « Tu feras gaffe, mec, ton sac pisse l'eau. » « On a un problème, Houston. » Ah oui, effectivement, ma poche d'eau de 2 litres en tient de se vider littéralement sur moi. Il faut savoir qu'on a quitté le ravito il y a à peu près 4-5 km, et donc le prochain ravito se situe dans 10-11 km. Je me retrouve sans liquide à boire, on a parcouru plus de 40 km. Et là, sans trop spoiler, les gars, je trouve que c'est le moment de vous dire que c'est le grand moment de panique. Là, franchement, je suis en bad trip, et Nico qui court avec moi peut en être témoin. Je vous le dis tout de suite, dans ce moment-là, je décide de ne pas du tout m'arrêter, de ne pas regarder ce qui se passe dans mon salle d'hydratation. Je n'en ai franchement rien à foutre. Le truc qui est très important pour moi, c'est d'atteindre le prochain ravito, et ça le plus rapidement possible. Avec Nico, on arrive à atteindre ce fameux ravito. Je sais que Nico a une ou deux flasques dont il ne se sert pas, et dont je pourrais me servir pour finir la course. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez rassuré. Donc, j'ouvre mon sac pour voir ce qui s'est passé avec ma poche d'eau, et là, avec stupéfaction, je découvre que la poche d'eau ne s'est pas déchirée du tout, et qu'en fait, j'ai fait l'erreur du débutant. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, une poche d'eau s'est composée de trois éléments. Vous avez la poche d'eau, le tuyau de raccordement, et ce qui nous permet de boire, qui se ferme, et qui s'ouvre. Il faut savoir que quand j'ai préparé ma poche d'eau la veille, en fait, ce tuyau-là, je l'ai mal clipsé. Ce qui fait, c'est qu'il s'est très vite décroché, et que comme la poche d'eau est comme ça, les mouvements ont fait vaciller comme ça le liquide à l'intérieur qui est ressorti par là et qui s'y védait intégralement dans mon camelback. C'est vraiment l'erreur du débutant, et je peux vous dire que maintenant, je vérifie deux, trois fois mes poches d'eau avant de les mettre dans mon camelback, que ça soit bien enclenché, parce que ça, c'est vraiment l'erreur toute bête. Avant de vous raconter ma dernière anecdote sur l'ultramarin de 2019, laissez-moi vous raconter une petite anecdote sur l'ultramarin en 2018. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai participé deux fois à l'ultramarin, une fois en 2019 où je suis finisher, et une fois en 2018 où j'ai été contraint à un abandon vers le 50e kilomètre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques temps avant l'ultramarin, pour diversifier un peu mes entraînements, je m'étais mis à faire plusieurs sportifs, je faisais du VTT, du paddle et de la course à pied. Et un jour, je suis mal tombé en paddle, mon gros orteil est venu se planter à la... La force vient dans ce sens-là et les plaques sont péremptoires par rapport à l'axe. Perpendiculaire ? Attention, nous on parle du croisement des axes. Non mais perpendiculaire, ça marche aussi. Pour la faire court, ça détruit complètement le cartilage sur mon gros orteil, ce qui me provoque de l'arthrose, en fait, tout simplement. Et il faut savoir que ça va tant que je n'ai pas de choc sur le gros orteil, tout va bien, mais par contre, dès que j'ai un choc, c'est 3-4 jours de douleurs non-stop et intensives à un tel point que je n'arrive plus à marcher normalement. Je me retrouve donc au départ de cet ultramarin 2018. Je suis avec plein de potes, on commence à courir, on blabla et ça se passe très bien, sauf qu'au 9ème kilomètre, je ne fais pas gaffe et là, mon pied vient se coincer dans une racine et je te le mets dans le mille. Quel orteil ? L'orteil qui est fragilisé, bien sûr, avec l'arthrose et là, ça va être un petit calvaire pour moi pour atteindre ces 50 et quelques kilomètres de course. J'en ai vraiment chié, d'ailleurs, j'ai dû finir les 15 ou 20 derniers kilomètres à pied en boitant légèrement et je décide de mettre le clignotant et de laisser tomber. D'ailleurs, je pense à ce moment-là en fait que je me suis pété le gros orteil tout simplement mais en fait, non, en fait, après l'examen et tout, on s'apercevra que c'est de l'arthrose et ça va être hyper compliqué à gérer à ce moment-là et les mois d'après vont être très durs, même les courses d'après vont être un petit peu compliquées mais j'arrive à trouver un rythme jusqu'à ce que je me retrouve à l'Ultramarin 2019. N'aimant pas les échecs et en me disant que là, il faut que j'en finisse une bonne fois pour toutes avec cette malédiction sur l'Ultramarin, je décide de reprendre un dossard l'année d'après. Je me retrouve donc sur ce 177 kilomètres avec de l'arthrose, une bonne sciatique, enfin, la totale, tout ce qu'il y a de bon pour réussir et surtout une hanche qui me tire un petit peu. Tout se passe bien à peu près jusqu'à la mi-cour. Et là, passé les 80 premiers kilomètres, franchement, je commence à douiller et à accuser le coup. J'ai l'arthrose qui commence à bien se réveiller et ça commence à être très, 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 très compliqué pour moi. Si vous avez vu, j'ai fait une vidéo que je vais mettre quelque part par là qui résume très bien l'Ultramarin 2019. Je me retrouve avec Sophie, capitaine Team Ruban Bleu et surtout, qui anime parfaitement la chaîne What The Run avec Thomas. Et là, franchement, c'est un vrai moment de plaisir jusqu'à ce qu'on attaque la deuxième nuit. On s'enfonce donc dans cette deuxième nuit. Il faut savoir qu'on est parti le vendredi à 18h et là, on doit se situer dans la nuit du samedi au dimanche. On doit être à peu près aux alentours de, je dirais, entre minuit, 2h du matin, 3h, je ne sais plus trop, enfin, bref, on s'enfonce dans une sorte de bois tout pourave qui fout bien les glandes à mon avis. Tu te retrouves tout seul là-dedans, tu chiales ta mère et là, je commence à voir des hallucinations. À tel point qu'à mon moment, je me retrouve à quatre pattes à ramasser des billets. « C'est l'or ! » « Il est l'or ! » Vous avez bien compris, c'est une hallucination, les billets ne sont pas là et c'est une plaque d'égout que j'ai en face de moi. Et ça, je peux vous dire que c'est un des plus bad trip que je me suis jamais tapé. Vous voyez, il m'est pas arrivé des trucs exceptionnels mais arrivé des petits trucs marrants dans ma vie de coureur et qui sont pas forcément arrivés à d'autres coureurs quand j'en parle. Des fois, les gars me disent « Non, arrête ! » Si, le coût de l'abribus énorme ! Enfin, voilà, j'en garde toujours des très bons souvenirs mais je me suis dit « Il faut absolument que je vous raconte tous ces trucs et encore, j'en oublie plein. Il y a plein de trucs, plein d'autres trucs qui me sont arrivés mais en tout cas, on fera peut-être une deuxième vidéo. D'ailleurs, dans les commentaires, mettez vos anecdotes, surtout mettez-les qu'on se marre un beaucoup et qu'on refasse pourquoi pas une vidéo avec vos anecdotes. Ça serait vraiment sympa. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. On se retrouvera sûrement pour un Rock Story ou un Balance de reprise. Comme d'hab, vous connaissez le rythme maintenant. Moi, en tout cas, je vous embrasse. Entraînez-vous bien. Écoutez de la bonne musique et je vous dis TCHOUS ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501